Bonjour à tous, je me présente Stéphane Geil, professeur du réseau Hervé Torchel. Alors nous avons vu la dernière fois quels étaient les quatre moulins, en droitier et en gaucher, et comment les travailler à la base. Maintenant nous allons voir ce que nous pouvons faire avec ces rudiments, en par exemple leur induisant une accentuation. Nous allons accentuer les coups simples, ce qui paraît être le plus logique pour les moulins, le plus simple à faire. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas accentuer ou créer une accentuation sur les coups doubles, mais ça me paraît plus compliqué, moins naturel a priori, et vu que nous avons quatre moulins et que nous pouvons décaler comme on veut, on peut contourner cette difficulté là en tout cas. Le deuxième moulin Le troisième moulin Et le quatrième moulin Voilà, un peu plus vite Maintenant, on va voir comment on peut transformer l'accentuation qui se passe principalement sur la caisse claire, sur d'autres sons, les tomes par exemple, ou les cymbales, ou cymbales avec grosses caisses, etc. Donc nous allons développer plusieurs types d'exercices qui vous permettront d'utiliser ces moulins sur votre batterie et les intégrer dans votre jeu. Alors le premier exercice va concerner l'accentuation sur tous les coups simples, tombe par tombe, un tombe à la fois, et ensuite nous verrons comment on peut descendre mélodiquement ou remonter, descendre de l'aigu au grave et remonter du grave à l'aigu par exemple, pour voir comment on peut construire des phrasés plus mélodiques. Voilà, alors allons-y ! Voilà, pareil avec les autres rudiments, je vous montre juste le deuxième pour rigoler. Voilà, alors maintenant que nous avons fait les accents sur le tombe, on va choisir de mettre la main droite par exemple sur le tombe basse et la main gauche sur le tombe alto. Premier moulin. Maintenant, on peut choisir, une fois que vous avez bossé les quatre moulins comme ça, bien sûr, on peut choisir de choisir un côté mélodique par exemple en descendant mélodiquement. Alors on y va pour le premier moulin et puis je vais enchaîner les autres moulins dessus. Maintenant, on va choisir de déplacer l'accentuation sur deux tomes différents, comme tout à l'heure, sauf qu'on va garder le même sens par exemple de descente ou de montée. Alors là, je vais vous montrer l'exemple avec la descente, par exemple avec le premier moulin. Maintenant, en montée, par exemple avec le deuxième moulin. Et après, il faut s'amuser et mélanger un petit peu les combinaisons que vous connaissez déjà. Donc par exemple, en improvisant, on va essayer de trouver un pattern en mélangeant les accentuations, les sons et les doigts T. Donc voilà pour les exercices d'accent. Donc n'oubliez pas de commencer lentement, d'aller progressivement vers le plus vite et puis de chercher des patterns d'accentuation qui vous sont propres. N'oubliez pas aussi que vous pouvez mélanger les différents moulins afin de trouver les combinaisons qui vous conviennent ou qui conviennent à la musique que vous voulez accompagner. Voilà, à la semaine prochaine, travaillez bien ! Merci. 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 Merci.